Monsieur le Premier ministre, le rapport greco du Conseil de l'Europe, publié le 9 janvier dernier, fait état de persistance de zone grise au sein de l'exécutif en France. Ce n'est pas nouveau. Après remaniement, votre gouvernement compte 43 ministres et conseillers d'Etat et potentiellement 563 conseillers. Il s'agit sans doute du gouvernement le plus important en nombre et le plus élevé en coûts de la Vème République. Sa gouvernance exige de tendre vers une exemplarité d'autant plus difficile à garantir que le nombre d'intervenants est élevé. Aujourd'hui, seules demeurent au gouvernement les règles imposées par les lois du 11 octobre 2013. La déontologie a fait son entrée dans les grandes institutions, dans la magistrature et au sein des grandes collectivités territoriales comme de son administration. Elle doit d'ailleurs, à mon sens, évoluer davantage vers le Conseil que vers le contrôle. En amont et en aval des obligations de déclaration d'intérêt et de patrimoine, les ministres sont confrontés aux questions, à des pressions, et comme le conseiller mérite, comme partout ailleurs, d'être accompagné, prévenu, conseillé par une instance déontologique. Il s'agit d'éviter les affaires du passé, telle l'affaire de Levoy, dernier exemple en date, détecter les situations de conflits d'intérêts, de dépeurs en Conseil des ministres ou dans les commissions, et sans doute aussi renseigner, sans la tyrannie de la transparence, les frais de représentation. Ce n'est pas le rôle du SGG, mais d'une personne identifiée au sein de votre exécutif, en responsabilité et dans la transparence. L'Observatoire de l'éthique publique, présidé par René Dozière, a fait une proposition en ce sens, qui a reçu un écho très favorable. Allez-vous, monsieur le Premier ministre, vous engager dans cette voie d'une gouvernance introduisant, pour la première fois, cette culture déontologique, de conseil, de prévention des risques ? Elle est au demeurant essentielle à la relation de confiance avec les citoyens. La parole est à monsieur Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Hunter Mayer, avant de vous répondre, je voudrais rendre hommage, devant la représentation nationale, au nom du gouvernement, en tant que garde des Sceaux, mais aussi en tant qu'ancien avocat et finalement en tant que citoyen, à maître Gisèle Animi, qui nous a quittés ce matin. Toute sa vie, elle aura combattu, elle aura milité, elle aura, mesdames et messieurs, défendu. Son obsession était la justice pour tous, et je devrais dire peut-être la justice pour toutes. A cet instant, toutes mes pensées, celles du gouvernement, vont à sa famille et à ses proches. Madame le député Hunter Mayer, il m'est rappelé que le temps est compté. Alors, vous savez que le pouvoir exécutif a été doté par la loi depuis plusieurs années d'outils destinés à veiller à la déontologie des membres du gouvernement. Je ne vais pas vous rappeler les lois d'octobre 2013, de décembre 2016, de septembre 2017. Les lois n'ont cessé de renforcer les outils de prévention déontologique. La déontologie des membres du gouvernement est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est chargée de superviser la procédure de vérification. Et je vous réponds. Et ensuite, les membres du gouvernement lui adressent leur déclaration de situation patrimoniale. Je tiens toutefois à rappeler qu'il est nécessaire que sur ces sujets, nous réfléchissions ensemble aux limites que nous souhaitons nous fixer. Il est indispensable que les dirigeants du pays, ses plus hauts représentants donnent l'exemple, mais il ne faudrait pas tomber dans les travers inverses où la transpercance, je devrais dire la transparence, découragerait les générations prêtes à s'engager pour réformer notre pays, craignant, madame, pour leur vie privée, leurs proches, et surtout d'être livrés à la vindicte populaire, comme pour y lâcher jadis les chiens. À Caen, madame la députée, le déontologue de la déontologie.